bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien ça fait tellement longtemps depuis que je ne vous ai pas vu aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo aujourd'hui je vous présente une nouvelle série c'est la série avis de lecture de capucine de capucinette et chaque mercredi j'aurai à poster une vidéo qui traite d'un livre que j'ai lu où je donnerai un avis de lecture sur une de mes lectures c'est un livre que j'ai lu sur mon téléphone parce que je n'ai pas la version dure avec moi justement en parlant de livres électroniques j'ai découvert un site super intéressant que je vais vous mettre en bas défaut sur lequel vous pouvez télécharger pas mal de livres de lecture en français et en anglais donc pour et il meurt tous les deux à la fin je l'avais trouvé en français sauf que je n'avais pas aimé la version française j'ai pu télécharger ou du moins j'ai j'ai pu télécharger la version originale en anglais et je l'ai lu en anglais pour ceux et celles qui me connaissent vous savez que je n'aime pas la livre électronique c'est un peu difficile pour moi de lire sur mon téléphone sur un petit écrin mais j'ai pu je pense que c'est une activité que je vais faire beaucoup plus souvent parce que je suis en train de lire mon deuxième livre électronique ça s'appelle get a life chloe brown je pense que c'est cette lecture là que c'est de cette lecture là que je vais vous parler la semaine prochaine de toute façon donc oui l'avantage c'est que maintenant j'ai un plus grand écran donc c'est plus facile pour moi de lire sur le téléphone et du coup je n'ai pas vraiment besoin de liseuse maintenant puisque l'écran que j'ai est beaucoup plus grand donc c'est ça et il meurt tous les deux à la fin est donc un livre que j'ai lu assez rapidement parce que c'était une très bonne lecture pour le livre c'est l'histoire de rufus et de matteo qui vivent dans un monde qui est similaire au nôtre avec une toute petite différence quand vous allez mourir vous recevez un appel qui vous annonce que vous allez mourir dans les 24 prochaines heures automatiquement vous devenez un décor ce qui veut dire que vous allez vous êtes quelqu'un qui va mourir bientôt dans 24 heures avec rufus et matteo nous avons deux personnalités totalement différent matteo c'est plutôt l'introverti qui a toujours peur de se lancer et rufus c'est celui qui est plutôt bagarreur et qui est très extravert ces deux personnages là se rencontrent grâce à une application poulet des coeurs parce que ces deux personnes avaient reçu l'appel qui leur avait dit qu'ils allaient mourir bientôt dans 24 heures etc et donc et rufus était le dernier ami de matteo et matteo était le dernier ami de rufus c'est comme ça qu'on les appelle sur l'application sur l'application pour mon avis je pense que cette histoire là est très 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 émouvante et très bouleversante pour ce que ça nous montre à quel point que la vie mérite d'être vécu et il faut cesser de donner d'importance à des choses qui ne mérite pas d'importance tout simplement cesser de donner de l'importance à des choses futiles et vivre vraiment le moment présent et surtout et surtout c'est un moment qui fait pleurer quand je dis bouleversante c'est que ça fait vraiment pleurer parce que je ne m'étais vraiment pas attendue à ce que deux personnages je livre me fasse pleurer autant qu'adam sylvia fasse dégager autant d'émotions dans ces pages au début de la lecture je m'étais dit ok c'est une simple lecture young adulte sans rien du tout mais à la fin je me suis rendu compte que c'est un livre énorme avec pas mal de leçons à tirer donc c'est ça en gros pour adam sylvia et il meurt tous les deux à la fin le truc qui est comique c'est qu'on sait déjà ce qu'il va se passer à la fin puisque c'est écrit dans le titre et il meurt tous les deux à la fin on sait tout simplement qu'ils vont mourir mais on ne sait pas comment on ne sait pas comment ça va se passer on ne sait pas comment on va être atteint pour cette mort là donc en gros c'est ça pour tous ceux et celles qui veulent continuer à en fait pour avoir un avis plutôt cohérent vous pourrez toujours vous rendre sur mon blog les avis de capucinette et comme ça vous pourrez trouver la totalité de l'avis de la chronique vous pouvez cliquer en barre d'infos vous allez trouver le lien voilà c'est tout pour la série les avis de capucinette pour aujourd'hui je vous retrouve la semaine prochaine avec get a life chlory brown bye j'ai